Ici tout commence, le feuilleton culinaire de TF1, a posé ses caméras du côté Saint-Malo pour une nouvelle intrigue pleine de surprises. Coulisse. Changement de décor pour ici tout commence. A l'occasion d'une intrigue événement de 10 épisodes qui débutera à l'écran ce vendredi 10 mai, Benjamin Baroche, l'interprète d'Emmanuel Tessier, Alexandra Favalli, Maya, Axel Dodier, Kelly, et leurs acolytes ont investi la côte des Maraudes, entre Dinard, Saint-Briac et Saint-Malo. A 900 km de leur habituel château de Saint-Laurent-des-Gouzes. En ce jour de mars, nous les retrouvons au deuxième étage du Palais du Grand-Large, au pied des remparts maloins et avec vue imprenable sur la mer. En venant en Bretagne, on s'attendait à un camailleu de gris. On est bien tombé, on a eu le soleil, rigole Guillaume Husson, le chargé de production, ravi de pouvoir mettre en avant une autre région, avec sa gastronomie et sa culture. Ici tout commence, un tournage en Bretagne animée. Bien qu'ils évoluent dans un décor de carte postale, les équipes de la série sont loin d'être en vacances. Concentré, Axel Dodier et Alexandra Favalli écoutent les dernières instructions pendant qu'une maquilleuse en profite pour leur faire quelques retouches. Si est-il cadré ? Allez, action, lance le réalisateur, Sébastien Perrois. Les jeunes chefs doivent confectionner, non sans difficulté, une recette pour l'épreuve de la Coupe de France de cuisine. Les heures défilent, la fatigue commence à se faire ressentir sur le plateau. Ça tombe bien, il est 13h, si est-il à pause déjeuner. L'occasion pour les acteurs de s'isoler et recharger les batteries. Surprise, Benjamin Baroche, vêtu de son costume noir de chef étoilé, débarque sans prévenir à la table des journalistes, et fait une révélation surprenante, dans cette intrigue, je suis viré de l'Institut. En effet, son personnage d'Emmanuel Tessier vient d'être mis à la porte de la prestigieuse école de cuisine. En Bretagne, il n'aura plus qu'un simple rôle de coach auprès de ses anciens élèves, poursuit le comédien qui restera pourtant bien au cœur de cette aventure bretonne. Benjamin Baroche préparerait-il son départ de la série ? Affaire à suivre. Ici tout commence, les comédiens adorent la région. Cette parenthèse marine doit durer 24 jours. Assez pour que les acteurs tombent sous le charme de la région. Ça fait du bien de changer de cadre, confirme Loan Beckmont, Jiman, en couple avec une autre actrice de la série. Ça nous permet d'expérimenter d'autres choses. Zoïse Évrin, Jasmine, à qui est-ce, on profite de la région. De retour, Victoria Monfort, l'interprète de la chef Carole Langlard, se réjouit, elle aussi, ici, je vis réellement avec les autres comédiens, ce qui est moins le cas dans le sud. On a même profité du week-end tous ensemble. Un enthousiasme partagé par Guillaume Husson, la Bretagne est la région la plus fidèle à la série, en termes d'audience. Si est-il un beau clin d'œil, conclut-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501